Bienvenue à ce bref parcours de l'actualité en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Ici en Côte d'Ivoire, le quatrième recensement général de la population de l'habitat a démarré ce lundi sur l'ensemble du territoire. L'opération a commencé officiellement ici à Bidjan, la présidence où le chef de l'État et son épouse ont été recensés. Cette opération pilotée par l'Institut national de la statistique, structure sous tutelle du ministère d'État, ministère du Plan et du Développement, mobilise 30 000 agents sur le terrain chargés de ce recensement général de la population et de l'habitat. Viviane Aguimé. Le recensement général de la population et de l'habitat décidé par le gouvernement concerne toutes les personnes vivant sur le territoire national et nul n'a le droit de s'exclure. Le président de la République, Alassane Ouattara, premier citoyen de ce pays et le plus illustre d'entre tous, a donné l'exemple ce lundi matin, premier jour du démarrage du recensement général, en ouvrant la porte de sa résidence aux agents recenseurs qui sont venus procéder à son recensement ainsi qu'au recensement de son épouse. Étaient présents les ministres d'État, Ahmed Bakayoko, de l'Intérieur et de la Sécurité, et Mabritouakeuse, du Plan et du Développement. Faisant montre de civisme, le président de la République a répondu au questionnaire de l'agent recenseur qui lui a ensuite délivré un récépissé, une opération toute simple. Le président de la République a invité toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire à se soumettre à cette opération d'intérêt général qui est le recensement de la population. Je viens de me faire recenser. Vous savez, c'est un acte très important, un acte citoyen, un acte qui va même au-delà. J'encourage toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire à faire cela parce que c'est important, ce recensement général de la population et de l'habitat, de connaître enfin exactement combien nous sommes. puisque le dernier recensement date de 1998, donc il y a de cela 16 ans, il était important que nous puissions mettre à jour les statistiques, mais également voir un peu quelle est la répartition de la population sur l'ensemble du territoire national. Ceci est une obligation pour tout État moderne. Et comme vous le savez, notre objectif, c'est d'aller plus vite et plus loin et faire en sorte que notre cher Côte d'Ivoire devienne un pays émergent en 2020. Et un pays émergent doit avoir des statistiques précises. Alors donc, je voudrais vous encourager à soutenir les agents de recensement, à leur réserver un excellent accueil. C'est un travail minutieux, moi je viens de le constater, je félicite les agents qui m'ont tout à l'heure soumis aux nombreuses questions et je crois que c'est utile pour chacun de nous. Donc, chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont sur le territoire national, je vous encourage à vous faire recenser. Cette opération est capitale pour la Côte d'Ivoire, pour tous ceux qui vivent dans notre beau pays. Le président de la République vient ainsi de donner l'exemple, il appartient désormais à chaque citoyen de faire montre à son tour de civisme en se faisant recenser. Nous reviendrons sur cette opération au journal de 21. L'actualité à l'étranger avec tout d'abord la Crimée qui dit oui à la Russie et non à l'Ukraine. La première étape de ce changement de nationalité a eu lieu hier dimanche par un vote massif. 96,7% des votants de Crimée ont opté pour le rattachement de la région à la Russie. Un plébiscite salué par les dirigeants russes est condamné par Barack Obama et l'Union européenne qui envisage des sanctions contre la Russie. La seconde étape du rattachement de la Crimée à la Russie sera marquée par une loi qui sera votée au Parlement russe à Moscou. Cela fait maintenant 10 jours que le monde entier est sans nouvelles du Boeing 777 de la compagnie Malaysia Airlines partie de Kuala Lumpur pour Pékin en Chine. Très bien, bonne nuit. Ce sont les derniers mots adressés à la tour de contrôle de Kuala Lumpur que l'on prête à la personne qui avait le contrôle de l'avion juste avant que l'avion ne disparaisse des radars dans la nuit du 7 au 8 mars dernier. Les recherches se poursuivent. L'hypothèse d'un détonnement du vol reste d'actualité. Exilée depuis deux ans à Konakry en Guinée, la diva de la musique ivoirienne, Aïcha Kone, est à Abidjan où elle a participé récemment au Cabaret du Chœur, gala de bienfaisance organisé par Children of Africa de la Première Dame, Dominique Ouattara. Une présence à Abidjan mise à profit par Aïcha Kone pour présenter son projet, projet musical pour la paix en Côte d'Ivoire. Fin de ce flash, on se retrouve à 20h avec un invité, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement. Avec Mavoui Toakus, nous parlerons des enjeux du quatrième récensement général de la population et de l'habitat en Côte d'Ivoire. Bon dessus de programme sur RTI 1.